Oui, le meeting d'hier soir au Palais des Sports marquait l'ouverture de la campagne électorale du Parti communiste. Procédant à un historique de la crise de mai, M. Valdeck Rocher, après un vif éloge de la CGT et de ses dirigeants, a sévèrement dénoncé et condamné, je cite, la démagogie, la surenchère des groupes ultra-gauchistes soutenus par le PSU se réclamant du maoïsme, de l'anarchisme ou du trotskisme. Fin de citation. Quant aux élections, voici maintenant ce qu'en attend le secrétaire général du Parti communiste. Les travailleurs et les démocrates ne veulent ni d'un replatrage du régime gaulliste, ni d'une quelconque troisième force, telle que la recommande l'ultra-Georges Bidot, troisième force qui nous ramènerait aux reniements et aux impuissances du passé. Les Français, dans leur immense masse, veulent que ça change réellement. Or, pour assurer l'établissement d'un régime démocratique authentique, favorisant la marche au socialisme, « Il n'est qu'une seule voie, le rassemblement de toutes les forces ouvrières démocratiques et progressistes du pays. » Pour atteindre ce grand but, le Parti communiste français a tout fait et il continuera à tout faire pour que se réalise une entente solide de toutes les forces démocratiques sur un programme clair, pouvant servir de base à la promotion d'un gouvernement d'union démocratique dans lequel les communistes auront la place qui leur revient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !